Bonjour à tous et bienvenue dans Zap de Trek. Partons directement à Miyazaki au Japon et parlons des mondiaux de surf. On a eu un plateau prestigieux avec 55 nations représentées et tous nos copains du Championship Tour. Chez les femmes, les favorites Karis Amour et Sylvana Lima ont fait le show, mais c'était sans compter sur le comeback de la péruvienne Sofia Milanovic. A 36 ans, elle décroche l'or pour la seconde fois de sa carrière. Chez les garçons, tout le monde était là, plus motivé que jamais, y compris Kelly Slater. Tout à finir de crème solaire, il a retrouvé des couleurs et ça s'est vu. Avec de super vagues, il a atteint la 5ème place. A la fin de la compétition, c'est Italo Ferreira qui est sacré champion. Il se paye en plus le seul et unique 10 de la compétition. Et si je vous disais qu'il a failli ne jamais arriver au Japon ? Excuse-moi. Italo s'est volé son passeport et pourtant, il trouve une solution et monte dans l'avion. Son agent est retardé pour cause d'ouragan, Italo arrive donc hors tard pour son hit. Il attrape une planche, enfine un jersey, garde son short en jean, il lui reste 9 minutes seulement avant la fin du hit. Gagner Mission Impossible ? Eh bien, pas pour Italo qui gagne le hit à l'aise. On ne reviendra pas sur le parcours de la Team France qui termine à la 13ème place. Alors, comme dirait Michel Bourrez, C'est comme un chien de perdre ici, quand tu perds, tu perds quoi. Installons-nous confortablement pour regarder Tom Cruise qui fait du speed flying. Mais ça, c'est pas vraiment Tom. Tom, pour l'instant, c'est plutôt ça. Routons sur Terre pour parler Ultra Trail. Cette semaine, il y avait le Thor des Géants. Le Thor des Géants, c'est 356 km avec 27 300 mètres de dénivelé positif. Oui, 356 km et 27 km de dénivelé positif. C'est quoi ? Tu connais Hunger Games ? Eh bien, le Thor des Géants, c'est un peu les Hunger Games de l'Ultra Trail. Ils étaient 930 sur la ligne de départ. Ils étaient seulement 578 sur la ligne d'arrivée. Sur le Thor, c'est Oliviero Bossatelli, le boss. Facile, il gagne en 72 heures et 37 minutes. Et ce, pour la deuxième fois. Du coup, il a eu le droit à un gâteau avec deux bougies. Chez les femmes, Sylvia Trigueros-Garroté s'impose en 85 heures, 23 minutes. C'est son second succès consécutif après une seconde place en 2017. Sylvia, elle, a eu le droit à des fleurs. On a quand même le sentiment que Sylvia s'est faite avoir. Cake, cake, cake ! Tu te dis qu'on tient là l'Ultra Trail le plus barré du monde ? Eh bien non. La semaine dernière, il y avait aussi le premier Thor des Glaciers. Simplement l'Ultra Trail le plus long jamais organisé. 450 km et 32 000 m de dénivelé positif. Pour te dire, ça fait 11 marathons et 3 fois 1,5 l'Everest en montée. What ? What ? What ? Et c'est donc sans surprise parmi les 100 athlètes présents au départ qu'on trouve notre deuxième badass de la semaine. Ce badass, c'est Lucas Papy. Lucas court avec le sourire et il fait des vlogs pour te dire que tout va bien. Tout va bien. Il finit par s'imposer sur le Thor des Glaciers en 134 heures et 10 minutes. Décapitulons donc. En 3 semaines, Lucas a fait l'échappée belle, la TDS et le Thor des Glaciers. Soit 3 Ultra Trails, 739 km et 52 km de dénivelé positif. On pourrait presque le considérer comme un super héros. On a bien dit presque. I'm only human after all. Petit point rapide sur le Freeride World Tour. Ok, c'est dans longtemps, mais voilà. Marcus Hébert, le tenant du titre de Ski Freeride, vient de dire qu'il ne participerait pas cette année. Alors, on en parle parce qu'on est triste. Surtout que Marcus est très en forme. Mais on est aussi content parce que Léo Slemeth va pouvoir lui shipper sa place. Vivement le mois de janvier pour retrouver le Freeride World Tour. Impossible de terminer le Zap sans faire un nouveau moment badass. Cette fois-ci, on vous parle de Sarah Thomas. Sarah a récemment battu un concert du sein. Mais ce n'est pas pour ça qu'on parle d'elle. On parle de Sarah parce qu'elle vient de traverser 4 fois la Manche à la nage. Elle a fait 2 allers-retours, soit 209 km de nage. Sans s'arrêter. Le tout en 54 heures. Bref, un épisode du Zap rempli de durs à cuire. Mais selon vous, qui est le plus fort ? Dites-le nous aux commentaires. Et voilà, le Zap s'est terminé pour cette semaine. Comme toujours, on like, on partage et on laisse un commentaire. A dans 15 jours !